et bien bonjour à tous bienvenue sur stranded deep j'ai toujours rêvé d'être sur une île déserte et essayer de survivre et ce jeu va nous en donner l'occasion et le but du jeu est d'essayer de survivre avant la fin du 30e jour et bien c'est parti pour une nouvelle partie on va rester en difficulté normale on va rester un homme le monde restera un monde existant par contre je rajoute une petite option qui est la mort permanente c'est à dire que si je meurs toutes les sauvegardes sont effacées les requins dangereux et les serpents je les laisse par défaut alors nous voici dans mon avion privé bien évidemment pour retourner sur les plateaux de tournage du bonheur pour préparer la rentrée et je survole actuellement l'océan pacifique et ben voilà les premières turbulences et hop, me voilà en pleine tourmente bon je pense qu'il va falloir sortir le plus rapidement d'ici je vais essayer de voir si les piottes je peux les sauver non et puis c'est bloqué bon déjà mort ok et bien là on est on est mal je vois un radeau de sauvetage je le fonce vers lui et bien voilà je viens de reprendre mes esprits je suis sur un radeau de sauvetage j'entends un bruit étrange oh là là je vois si vous l'avez vu juste ici un requin marteau juste là ici dans le stockage nous avons des rations allez je les prends nous avons une boussole et de l'adhésif ici c'est une encre et ici c'est une accroche pagaie avec la pagaie qu'est ce qu'on a autour de nous avons un bateau juste là ça c'est pas mal nous avons une petite île là une autre île là ça ça doit être écouté on va aller directement sur notre île pas perdre de temps je vais remettre ma pagaie ici et hop là on va mettre ça ici bien à l'abri alors qu'est ce qu'on a ici de la pierre ça peut servir je pense que la pierre si on regarde bien ça va nous permettre de construire déjà un petit outil regardez on va le prendre tout de suite il est là c'est déjà une première base on a vite fait le tour comme vous pouvez le voir on va voir à l'intérieur pas mal de petites choses des palmiers des arbres des dépôts de pierre et dans les palmiers j'imagine elle va écouter de la noix de coco regardez alors attention la noix de coco comment l'ouvrir on va essayer tout de suite et tac regardez ça et bon la garde pour plus tard quand on aura soif alors là l'idée c'est simple c'est de se trouver un endroit où on va pouvoir faire notre poser notre camp donc là ça me semble plutôt pas mal un ici c'est pas mal aussi regardez ici c'est pas mal c'est pas mal du tout et on a le bateau en face de nous je pense qu'on va on va s'installer ici alors ce que je vous propose dans un premier temps c'est de faire du feu alors du feu il va falloir du petit bois on en a regardez un petit feu de camp et une cabane on va commencer par la cabane je pense que c'est la chose la plus importante on va l'épingler il nous faut de la corde alors ça qu'est ce que c'est ça ça à mon avis les jeunes palmiers comme ça ça peut faire office de corde et on va essayer de modifier notre petit outil en construisant un couteau perfectionné je pense qu'avec ça on va pouvoir tailler un peu dans le bois et on va le faire tout de suite pour essayer de se construire notre cabane est ce que ça fonctionne oui apparemment et voilà et voilà donc là on va récupérer tout de suite les palmes et voilà donc ça ça va nous aider pour construire notre cabane ah je dois me rafraîchir tout ce qui se passe et oui regardez vous avez vu la température corporelle alors vite un petit bain on va éviter ce genre de choses qui a l'air très dangereuse et voilà ça va un peu mieux bizarrement on se sent nous même je me sens moi même rafraîchi pour le moment je trouve le jeu extrêmement immersif regardons la montre ça va un petit peu mieux mais il fait toujours très chaud et leur équilibré à les 14h43 donc on sait que à 14h43 le soleil n'est pas au génique mais en tout cas c'est tout le fait très chaud et on en profite pour acheter un coup d'oeil à 7h l'épave elle semble complètement abandonné il n'y a rien à l'intérieur allez on va continuer le travail bah écoutez ce tronc d'arbre va nous servir pour le bois voici nos bâtons donc en termes de bâtons on est bon maintenant ce qu'il nous faut c'est de la corde alors de la corde j'ai vu un yucca un petit peu plus loin je crois je l'ai vu quelque part par là regardez le voici on y va et regardez ça c'est de la feuille fibreuse et ça va nous servir à construire les cordes alors le soleil semble se coucher vers 17h donc c'est bon à savoir 17h c'est le moment où le soleil se couche on va commencer à construire d'abord notre peut-être notre feu de camp dans un premier temps et je vous propose de l'installer en face du bateau qui sera notre objectif et je vous propose de l'orienter comment elle s'oriente rotation gauche droite regardez hop je l'oriente là et voici notre petite cabane pour dormir et aussi pour sauvegarder le soleil regardez se couche à l'horizon et je pense qu'un petit peu de camp va pas nous faire du mal et on va peut-être prendre toutes ces pierres aussi ils peuvent nous servir à protéger notre feu regardez juste là un feu de camp on l'améliore en protégeant le feu d'un cercle de pierre et là avec le petit bois on va faire notre premier feu imagine avec le petit bois et ben voilà allez on y va on allume notre premier feu et regardez regardez ça y est et ben je peux vous dire que pour cette première journée avec la lune à l'horizon je me sens un petit peu rassuré grâce à ce feu et ma petite cabane je vais en profiter pour sauvegarder et puis je vous donne rendez-vous pour la suite de nos aventures à très vite attention je sais de source sûre que de manger trop de noix de coco c'est un laxatif donc mieux vaut ne pas prendre de risques et de tomber malade car si cela est arrivé qu'est-ce que c'est ben on va se déshydrater et la déshydratation là va faire tomber les niveaux de noix de coco et de tomber malade car si cela est arrivé qu'est-ce que c'est ben on va se déshydrater alors voilà j'en mange je pense pas plus de deux ah ben voilà voilà j'en ai mangé un petit peu trop et je pense que je suis la déshydratation voilà regardez regardez l'eau regardez à quel point je suis en train de perdre tout le monde